Bonjour et bienvenue pour cette édition spéciale. Ce soir, nous allons parler de la révolte en cours et tout particulièrement du nouveau porte-parole Jean Fox. En effet, il a été du mardi dernier par le peuple lasguerien et nous avons pu avoir une interview exclusive avec lui. Je vous laisse avec les images. Bonsoir, Jean Fox, comment t'arrives-vous? Donc, dans l'ensemble, je vais bien, mais toutes mes pensées vont pour nos amis asgueriens qui ont disparu depuis ces quelques semaines. Pourquoi vous êtes-vous présenté pour devenir porte-parole? Je me suis présenté en tant que porte-parole car la situation est dramatique. Il nous faut des personnes qui puissent représenter les osgariens. Avant tout, j'ai déjà survécu in extremis à une attaque de loups. Et je pense que tout le monde a peur de parler. Il faut bien quelqu'un qui les représente. C'est pour ça que, comme mon temps est bientôt compté, je pense qu'il est important d'avoir un vrai représentant. Et il ne fallait surtout pas que les loups prennent ce rôle. N'avez-vous pas peur des escrocs? Est-ce que j'ai peur des escrocs? Non, je pense que les escrocs sont des escrocs qui utilisent les schémas classiques de la peur pour essayer de nous déstabiliser. Je pense que d'une certaine manière, d'un point de vue global, chez les osgariens, ça marche. Effectivement, il faut se taire pour survivre. C'est quelque chose qui a été remarqué très vite. Tous ceux qui ont parlé ont disparu. Nous aimerions avoir votre avis sur l'événement marquant de cette semaine. L'interruption du stream de notre leader suprême dimanche dernier par les escrocs. Dimanche passé, oui. Ils font semblant de prendre le pouvoir. Ils ont des vidéos. Peuple d'Asgari, ne vous laissez pas berner. Ceci est une propagande infâme. Excusez-nous pour cette interruption. Veuillez retrouver l'interview complète de notre porte-parole. Le lien est dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada